Générique 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 Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris 16 au 22 août 2021. Une semaine durant laquelle notre pays a été encore une énième fois endeuillé par les groupes terroristes. A cet effet insécurité, les attaques terroristes minent l'existence de l'Etat, titre dans sa rubrique à Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que le lundi 16 août 2021, précisément, des individus non identifiés à bord de plusieurs motos ont attaqué le village de Daredeï, situé à l'ouest de Banibangou. Le bilan provisoire est de 37 morts, dont 4 femmes et 14 enfants. Une semaine après l'attaque du village de Falanzanda, où une quinzaine de personnes ont été assassinées. Le gouvernement a décrété un déi de 48 heures, nous apprend davantage le journal, pour qui cette litanie de décomptes macabres, les Nigériens en deviennent de plus en plus familiers. Et apparemment, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, car manifestement, ça ne semble émouvoir outre mesure. Les gouvernants constatent l'hebdomadaire d'après qui, beaucoup plus promptes à aller à des milliers de kilomètres, pour se recueillir et verser des larmes chaudes sur la dépouille mortelle d'un Français et à battre le pavé dans le rue de Paris, pour dénoncer les attaques terroristes en France. Mais jamais capable de se déplacer dans leur propre pays pour aller témoigner leur soutien et leur compassion aux populations civiles nigériennes quotidiennement massacrées, constate le courrier. La folie des grandeurs d'Ishifu Mahamadou à Tawa s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui dit avec ironie que Sanoussi Tambarijakou avait l'habitude de parler de vertigo pour rayer les anciens dignitaires du MNSD, parti État à l'époque où l'Alliance des Forces du Changement AFC au début des années 90 était au pouvoir. Pour passer ses douces et paisibles vacances, le monarque retraité Isifu Mahamadou n'en est pas vraiment un à décider de voir les choses en grand, car de bon nombre d'apparats du pouvoir républicain, il reste toujours attaché. En effet, une garde prétorienne impressionnante qui défie celle de l'actuel président de la République, un usage illégal des armoiries nationales sur les cartes d'invitation et la série sur le gâteau, un accueil présidentiel dans son Tawa natal, sont autant de signes cliniques observés chez le nouveau patient du docteur Piscanalista Sanoussi Tambarijakou, selon le journal Kiran Cheri. En réalité, Isifu Mahamadou aime et adore le pouvoir. Il ne peut vivre et s'épanouir que dans cette illusion suprême. C'est une obsession chez lui, voire une pathologie, pourrait-on dire. S'exclame l'hebdomadaire pour qui, s'il a quitté pacifiquement le pouvoir, c'était plus par obligation constitutionnelle que par conviction démocratique, dans la mesure où, en réalité, il n'en a jamais eu. Mais à son corps défendant, son âme tourmentée sera éternellement en proie à toutes ses hallucinations qui rythmeront le restant de ses jours jusqu'à son dernier soupir, selon le nouveau républicain. Fin de mission pour les présidents des comités de fête du 18 décembre, titre entre autres dans sa rubrique brève l'hebdomadaire la roue de l'histoire, pour qui, s'il faut se féliciter de la dotation de nos différentes villes de plusieurs infrastructures routières, sportives et hôtelières, à l'occasion des fêtes tournantes, il faut également poser le débat sur la gestion rationnelle des ressources qui ont été injectées. On peut citer plusieurs ouvrages qui se sont effondrés au premier coup de vent ou des ouvrages qui sont restés en chantier pour toujours, alors que les entrepreneurs ayant bénéficié des marchés liés à ces travaux ont disparu dans la nature, nous apprend la roue de l'histoire, qui conclut qu'à cette période où on parle de la lutte contre le détournement des biens publics, il serait important de jeter un coup d'œil dans la gestion de ce comité de fête, surtout que c'est des grosses sommes qui ont été dégagées dans l'organisation des dites fêtes tournantes. Affaire dite Ibu Karadier, le syndicat des agents de finances, dénonce les deux poids deux mesures, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde Aujourd'hui, qui rappelle que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir devant la loi. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Ce principe s'observe-t-il dans le cadre du traitement judiciaire de l'affaire Ibu Karadier ? C'est demain le journal pour qui c'est le sentiment du SNAF qui a récemment fustigé le traitement infamant réservé à certains de ses militants interpellés et jetés en prison dans le cadre de la gestion du dossier. Le syndicat dénonce notamment les deux poids deux mesures qui semblent être appliquées dans la conduite de la procédure judiciaire d'après le journal, qui poursuit dans un schéma très clair et avec des exemples terre-à-terre, le secrétaire général explique que la vraie cible est protégée alors que la justice est en train de torturer des simples exécutants. Toutes les personnes ayant mangé les déniés publics doivent répondre de ce délit. « Hey, messieurs les juges ! » s'exclame l'hebdomadaire Kiran Chéry. « Pensez que vous allez quitter ce monde et vous retrouver devant le seul et unique juge orthodoxe. Pensez à l'histoire qui rattrape très vite les faussaires. Voyez-vous la situation dans laquelle se retrouve le président Isifou Mahamadou et ses proches ? » Oh, attention, car la route tourne inexorablement, conclut le monde aujourd'hui. L'impunité mère des vices titra pour son éditorial l'hebdomadaire l'éclosion pour qui, en général, on ne parle de l'impunité qu'en ce qui concerne les détournements du dénié public. Or, le mal est plus profond que ça, d'après le journal qui constate que nos citoyens meurent sur les routes du fait essentiellement de l'impunité. Les compagnies de transport passagers semblent rivaliser en capacité de provoquer des accidents. Rien que la semaine dernière, on a enregistré pas moins de trois accidents graves mettant en cause ces compagnies intouchables selon l'éclosion. Sécurité routière et accidents de la circulation, STM doit revoir son système pour la sécurité des voyageurs, s'exclame l'hebdomadaire le temps qui constate qu'à toutes ces compagnies de transport en commun, il faut mettre en place un dispositif logistique et sécurité fiable avec un staff de qualité et vigilant. L'exigence de la limitation de vitesse, le respect du code de la route de manière stricte à travers l'installation d'un système de trekking et de géolocalisation fiable, un contrôle médical et psychologique régulier de temps en temps des chauffeurs de bus, le respect des heures de travail par semaine avec un système de relève bien contrôlé sur chaque bus et la formation contenue des chauffeurs. En plus, la CAFER doit effectuer le suivi régulier de l'état des routes au Niger dans la mesure où ces compagnies s'acquittent de leurs devoirs d'après l'hebdomadaire pour qui le ministère des Transports doit revoir les heures de sortie des bus et suspendre le système de blocage des bus au péage à la sortie des villes qui, après le top départ, créent les affouages et chacun veut doubler l'autre. L'autorité de régulation du secteur des transports doit aussi jouer son rôle afin qu'il y ait un contrôle régulier tout au long des trajets du respect du code de la route. En cas de manquement, la compagnie doit être sanctionnée sans parti pris car on a l'impression que les compagnies de transports sont plus puissants que cette instance qui est là pour la forme conclue le temps. Politique à propos du rapprochement entre Hamamadou et Bazoum titra dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que la question inquiète les tiriféraires d'Issifou Mahamadou jusqu'à ce que, selon une source crédible interne au PNDES, d'après le journal, elle aurait été l'objet d'une réunion du comité exécutif national du parti. Il y a quelques jours, Foumou Koy Gado aurait été interpellé sur la question par le Sainte-PNDES à propos de l'information qui circule sur un rapprochement entre Hamamadou et Bazoum Mohamed. Selon toujours la source de l'hebdomadaire, en réponse aux membres du comité exécutif, Foumou Koy Gado aurait dit qu'il a posé la question à Bazoum Mohamed. Au retour, Bazoum lui a signifié qu'il avait appelé au téléphone Hamamadou pour lui demander son état de santé et Hamam lui a dit que tout va bien. Il lui a rajouté que si ça ne va pas de prendre attache avec le juge d'instruction pour une prorogation de son séjour. À en croire la source du journal, après cette réponse donnée par Foumou Koy Gado, des turriféreurs du défunt régime auraient exprimé leur mécontentement. Ils auraient demandé la raison pour laquelle Bazoum Mohamed a appelé Hamamadou. En quoi l'état de santé de Hamam le regarde ? C'est bien méchant et va au-delà de la politique, constate en conclusion le courrier. Alliance ANDP-Zamallahia-PNDS à la scène de ménage tumultiée a constitué l'un des titres à la une du bimentiel Toubal Info pour qui, depuis la fin des échéances électorales 2020-2021, force est de constater que les bons rapports qui caractérisaient les relations entre le PNDES et son fidèle allié, l'ANDP, sont en dégradation et vont de mal en pi au niveau de la région de Dessau. En effet, comme on le sait déjà, le soutien du parti ANDP-Zamallahia et autres partis alliés au candidat du PNDES Tarea lors du deuxième tour de l'élection présidentielle fut loin de répondre aux attentes du parti au pouvoir qui, tout au contraire, s'est vu acculé, maltraité et même battu dans plusieurs circonscriptions électorales de la région alors qu'il y était soutenu par des partis supposés de grandes assises. Une vraie déception que le PNDES attribue à l'incompétence de ses alliés dont le seul rôle fut de venir à la mangeoire. Sur fond de ce raté mal digéré par le PNDES est venu s'ajouter une zizanie née de l'installation des différents conseils municipaux de la région nous apprend davantage Toubal Info. « C'est que je pense où allons-nous ? » s'interroge l'hebdomadaire l'actualité. Pour qui, notre continent africain, nos États et nos peuples souffrent chaque jour depuis bientôt une vingtaine d'années. Mais tous ces déchirements, toutes ces destructions qui ont pris racine sur notre continent viennent d'abord d'ailleurs, disons des règlements de comptes et des confrontations à travers des guerres larvées parfois injustes, ce qui est une occasion pour les puissances occidentales de brandir des miscles à des pays comme les nôtres que l'on veut tenir en laisse. Coute que coûte, selon le journal pour qui, les grandes nations développées se jouent de nous en voulant nous faire marcher à la baguette telle des écoliers qui refusent d'écouter leur ancien maître pour avoir décidé de se prendre en charge en allant encore chercher le savoir ailleurs. Cela peut coûter et a coûté très cher à des peuples ou des dirigeants qui tentent d'aller nouer d'autres relations ou de nouer des nouvelles amitiés hors du précaré traditionnel en faisant fi même de l'intangibilité des frontières des États depuis 1888, constate l'hebdomadaire qui poursuit « Nous avons encore bien d'obstacles à franchir et du temps à rattraper. Les générations futures auront beaucoup à faire. Nous leur souhaitons bien de courage et de bonne volonté. Même s'il est vrai que Paris n'est pas construit en un seul jour, conclut l'actualité. » Certains militants du Pindel se plaignent ouvertement du régime de Bazoum mettre les finances sous coupes réglées comme par le passé titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique le canard en furie pour qui des prédateurs ont plus particulièrement les dix dernières années mis le grappin sur les ressources du pays. Trois audios circulant sur les réseaux sociaux prouvent à suffisance le mal fait au Niger ces dix dernières années selon les satiriques qui constatent que la caractéristique commune à ces trois éléments est le régionalisme pourtant proscrit dans la loi fondamentale. Dans le premier audio, c'est un cadre des impôts. Lawalima Mansani qui s'adresse à un ministre. Il se plaint des récentes nominations au ministère des Finances. Il remarque que sur les 14 décrets signés aucun ressortissant de sa région n'est concerné. Les deux autres postes seraient l'oeuvre de deux ressortissants de la région d'Ottawa dont un se fait appeler à la Joumarou du département de Bouza le fief incomparable selon lui du Pindès. Tous deux se plaignent du fait que dans les dernières nominations il n'a pas été fait la part belle à la région ou du moins à la mesure de son inestimable contribution qui a permis au président Basoum d'être éli nous apprend le journal qui poursuit les postes de premier ministre de ministre du pétrole des finances et des gouverneurs ne sauraient compenser les efforts de cette région. Ils ne sauraient satisfaire les commerçants de cette région qui en comptent beaucoup. Dans de telles conditions il est loisible pour chacun de se faire une idée sur les raisons de la fraude dans tous les domaines d'après le canard Amphurie qui conclut un cercle vicieux fraude fiscale fraude électorale pour perpétuer la mise à sac des ressources. Hôpital de district de Gawai carence en personnel soignant matériel médicaux et prestations au rabais titre dans ses colonnes Niger Inter Hebdo qui constate que tel un petit arbre qui cache la grande forêt l'insuffisance réelle du personnel soignant ajouté au manque criard d'intrants médicaux et de prestations au rabais sont souvent mis sous éteignoir et nul n'ose lever le rideau là-dessus pour en parler et y remédier. Pourtant, d'après les informations recueillies, ces manquements pèsent lourdement sur les prestations des soins dans ce centre hospitalier de la commune 5 de Niamey aux grandes dames de la population nous apprend Niger Inter Hebdo qui conclut que les autorités à commencer par le ministre de la Santé Dr Iliassou Idi Mouinassara ainsi que la directrice de l'hôpital de district de Gawai et Dr Hadiz Ali sont donc interpellés afin de rehausser le plateau médico-technique de ce centre hospitalier communal pour en faire un véritable centre de référence pour les riverains de la commune 5 de Niamey en matière de santé publique conclue Niger Inter Hebdo. Humanitaire, la fondation du King Salman de l'Arabie Saoudite contribue à l'accès des populations nigériennes à l'eau potable dite Rasaïne l'hebdomadaire Niger Times qui nous apprend qu'il s'agit de mettre en exergue les différentes réalisations notamment la réalisation des mini-addictions d'eau potable dans les régions de Tilaberi, Dosso et Tawa pour soutenir le gouvernement nigérien à soulager la souffrance des populations en eau potable. Un projet qui intervient dans les zones reculées du pays selon l'hebdomadaire qui poursuit. Faut-il le noter en 2020, le cumul de l'aide humanitaire saoudienne octroyée à 51 pays à travers le monde s'élève à 1,960,000,000 de riels saoudiens soit 522 millions de dollars américains. Ces aides humanitaires ont surtout servi dans divers domaines dont la sécurité, la santé, l'éducation, l'hydraulique, etc. conclut Niger Times. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.